bonjour à toutes bonjour à tous vous vous demandiez si le droit mener à beaucoup de chemins et bien pour ce deuxième épisode nous allons avoir une exploration d'une aventure incroyable j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir christophe rocchi bonjour christophe bonjour mon cher christophe c'est un grand bonheur de vous accueillir vous êtes le dean le référent des professeurs de l'EDEC alors je l'ai été en fait j'ai été doyen du corps professoral et de la recherche à l'EDEC pendant j'ai fait deux mandats de trois ans un petit peu de rab après le temps de trouver mon successeur maintenant je suis doyen honoraire voilà c'est un titre qu'on donne aux personnes arrivant à un certain âge ayant fait ayant fait certaines choses mais oui effectivement je l'ai été pour pas que pour les profs de droit d'ailleurs pour l'ensemble du confessoral de l'école alors monsieur le doyen honoraire on va remonter dans le temps mais pas si lointain que cela le droit c'est une naissance c'est arrivé en cours de route c'est un accident c'est une très bonne question c'est pas de naissance ça c'est certain c'est pas par accident non plus c'est pas par motivation particulière en tout cas au départ en fait quand je suis sorti du bac ma petite amie d'époque qui dit ma femme encore aujourd'hui avait présenté un certain nombre de dossiers école d'ingénieurs profession de la santé et puis avait été prise à certains endroits elle avait décidé et ça allait être à lille et elle m'a dit écoute voilà je vais aller faire mes études à lille si tu veux me suivre tu peux mais va falloir bosser j'ai dit ok il va falloir bosser oui elle me connaissait alors j'ai un peu changé depuis différents points de vue mais donc j'ai regardé ce qui existait comme formation et j'ai éliminé donc médecine pas pour moi santé pas pour moi et resté le droit donc je suis allé dans la fac de droit à la fac de droit d'ailleurs c'était le même bâtiment donc ça tombe bien toujours avec un peu plus de motivation que l'étudiant moyen rentrant en première année parce que moi je savais qu'il fallait que j'aille là et que j'y reste on va dire le plus longtemps possible et ça a commencé comme ça donc c'est pas vraiment un hasard c'est pas non plus une motivation liée à la matière en elle-même cette motivation elle est venue un peu plus tard alors cette découverte à partir de quelle année rêve d'avocat rêve de magistrat rêve d'autre chose alors pour être très franc et j'espère que ça ça permettra à celles et ceux qui n'ont pas forcément dès le départ une passion dévorante pour le droit de se dire il faut être patient le déclic arrivera à un moment donné alors faut qu'il arrive il faut peut-être pas attendre dix ans mais moi mon déclic est arrivé en alors à l'époque on disait dea aujourd'hui on dit master de recherche les quatre premières années je détestais pas ça sinon je serais pas resté mais on peut pas dire qu'il y avait une passion dévorante pour être très francs aussi ma vie n'était pas tellement à la fac moi j'étais dans un groupe de rock à l'époque je jouais aux cartes pour gagner ma vie voilà pour faire simple poker tarot tout ce qui tout ce qui générait tout ce qui générait des revenus voilà bref et donc alors là encore à l'époque on parlait pas de l1 l2 l3 le doug la licence la maîtrise qui arrive en maîtrise je me dis bon le barreau ça m'intéresse et une de mes professeurs françoisse de quevers des fossés d'ailleurs que je salue si jamais elle regarde et où elle écoute sera heureuse d'écouter oui qui a été ces anciens étudiants brillants qui a été une de mes marraines je dois beaucoup ni mais christophe il faut que vous fassiez un dea oui et donc une thèse de alors passe on n'en parlait pas encore débat de droit privé donc ce qui avait vraiment de plus fondamental et me voilà parti en débat et là effectivement le déclic est arrivé pourquoi parce que on a commencé à travailler de façon différente beaucoup de lectures diversifiées beaucoup de sujets qu'on choisissait soi même qu'on construisait soi même et puis il s'avère que cette année là on a beaucoup travaillé sur beaucoup de juristes connaissent la référence que j'avais cité sur le flexible droit de carbonier et c'est ça qui m'a donné vraiment voilà c'est ça qui m'a donné le goût pour le droit c'est à dire aller creuser derrière la première façade de connaissances qu'on aborde quand on est en fac de droit ou en tout cas en ce qui me concerne j'avais le sentiment que c'était un savoir enfin je ne voyais pas d'épistémologie derrière tout ça il y en a une mais je ne la voyais pas et là ça a commencé vraiment à m'intéresser même à me passionner donc mon dea c'est très très bien passé puisque je suis sorti co-major de promo alors qu'avant j'étais franchement pas un droit de guerre on va dire ça comme ça le niveau des cartes aux cartes est resté le même ou t'as ralenti un peu après j'ai ralenti non après j'ai ralenti on va dire que j'avais mis de côté pour pouvoir payer mes vacances des frais de bouche etc mais le pire c'est que je me dis que ce que je suis en train de dire va résister mais c'est pas grave à mon âge finalement le niveau de risque qu'on prend en disant ça il est relativement fait c'est plutôt une belle histoire oui bien sûr non on a bien sûr ma belle histoire en tout cas les pages j'en ai pas honte et donc je partais plutôt vers vers le barreau est toujours françoise de quevers françoise au qui était une de mes autres professeurs qui était avocate aussi très connue en droit de la concurrence dans les distributions et j'en arrive jean charles fréria pardon qui était qui a été ensuite mon directeur de thèse officielle qui était un grand professeur de droit grand avocat puisque c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de la fameuse jurisprudence rosonblum à l'origine de la notion de groupe de société etc il ya christophe il faut que vous fassiez une thèse et moi j'avais pas du tout ça en tête une thèse pourquoi ils ont réussi à me convaincre et donc je suis parti en thèse en étant en même temps parcours assez classique un chargé de td etc j'ai faisais un peu de consultation à côté j'ai fait ma thèse sur le droit des produits cosmétiques donc si on m'avait dit ça d'où la marque deux ans d'où la barre d'où le parfum on le sent peut-être pas la meilleure non non mais je plaisante donc pour des produits cosmétiques parce que c'était un sujet qui était quasiment pas traité à l'époque et donc voilà comment ça a commencé vraiment mon goût pour le droit pour la matière juridique au sens le plus large des termes est né en déla donc en cinquième année avant je faisais ce qu'il fallait pour pour avoir mes examens mais c'était pas plus sans plus mais alors après le choix de carrière le fait de se retrouver finalement avec l'option enseignement qui était différente de ce que tes camarades de promotion de choisir était certainement plus cabinet d'avocat d'affaires n'est pas trop direction juridique à l'époque ça devait être un choix singulier ni avocat ni magistrat alors si je prends de mémoire à ma promo de ma promo de dea sur cette promo là on doit être alors sachant que c'est là encore c'était du débat de droits privés donc très fondamentale donc voilà qui ouvrait toutes les portes et certainement à des dea dont on sortait avec on pouvait sortir avec un parcours vers une thèse alors de mémoire parce que j'ai pas de vraiment de statistiques en la matière mais de mémoire je pense que sur ma promo on doit être à peu près à les 4 5 6 cette partie vers l'enseignement et la recherche beaucoup une grande majorité sont partis vers le barreau doit y avoir un magistrat et le reste voilà d'autres d'autres types de d'autres types de métiers et donc moi très clairement j'avais donc cette thèse à faire dans un délai voilà qui est délai on va dire le délai légal au principe pour finir sa thèse et puis donc j'ai commencé à faire des td à renseigner à différents endroits parce qu'on me sollicitait puisqu'en fait grâce à ma thèse je couvrais à la fois la propriété intellectuelle à la fois concurrence distribution droit de la consommation donc j'ai commencé à faire des cours à la fac et ailleurs un petit peu de conseil à côté en particulier sur des sujets qui étaient liés aux droits des cosmétiques aux droits du parfum et puis toujours ma bonne fée en france de coeur me dit un jour christophe à l'EDEC et j'avoue que je ne savais même pas ce qu'était l'EDEC à l'époque j'étais comme beaucoup d'étudiants de folie de droit j'avais un horizon en tout cas au niveau académique qui était assez restreint à l'univers juridique il me dit à l'EDEC il cherche à recruter ce qu'on appelle l'EDEC un assistant professeur donc un professeur assistant pour épauler le seul prof de droit qui existait à l'époque qui était paix à son âme hubert lefebvre qui était quelqu'un de formidable et un très grand prof je pense que pour vous ça serait bien c'est une autre expérience et je cite bon une fois que vous avez terminé votre thèse on organise tout ça vous passez la grecque voilà voilà comment ça se présentait donc je suis parti à l'EDEC pour commencer ma carrière là-bas en tant qu'assistant professeur en 1980 oui 1900 1900 vous voyez quand même des limites 1989 bon pour vous dire que ça remonte et ici toujours alors comment est-ce que tu as fait ce choix d'abandonner peut-être un petit peu le droit et d'évoluer on reparlera tout à l'heure de ta fonction aujourd'hui mais vers un nouveau programme une ouverture du droit vers les matières connues à l'EDEC que sont la finance le management la volonté aujourd'hui de co-développer avec des startups des programmes d'accompagnement à la professionnalisation qu'est ce qui fait que finalement tu étais un petit peu éloigné du droit ou finalement est ce que c'est la logique du droit qui t'a amené vers des choses différentes alors déjà je pense pas que je m'en sois éloigné parce que réellement parce que je considère alors je le considérais pas à l'époque parce que j'avais pas voilà le conscience et connaissance de ce qui pouvait se faire en droit ailleurs que dans une faculté de droit mais donc quand je suis arrivé à l'EDEC j'ai bon voilà j'avais j'avais une charge de cours j'étais en train de finir ma thèse et on était deux enseignants en droit à temps plein le reste étant des intervenants extérieurs donc des avocats des juristes entreprises des notaires voilà j'allais dire le panorama pour les profils habituels et puis donc j'aimais enseigner j'aimais faire de la recherche donc pour commencer à travers mon travail de thèse et puis ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que quand je suis arrivé à l'EDEC je suis pas arrivé en terrain conquis loin de là c'est à dire que le droit c'était très sincèrement dans les écoles de commerce ouais c'était très 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 annexe et puis le je dirais que le ça a bien pris les étudiants étaient très contents des cours de droit pas que de moi en de façon générale et deux ans après mon arrivée le directeur général de l'époque olivier haugé me dit christophe voilà je pense que ça serait bien qu'on crée un département d'enseignement un département juridique d'enseignement et de recherche donc j'ai créé ce département et puis j'ai commencé alors quand je dis je c'est l'EDEC on a commencé à recruter du cours professoral permanent en droit donc on et puis voilà je lui dis bonjour à christophe d'ailleurs on était ensemble collard il ya une heure donc trois quatre cinq six sept huit enfin voilà donc ça commençait à être vraiment une équipe juridique avec plus d'enseignement coup l'ESSEC avait un petit peu la même stratégie mais avec moins de moyens c'est ça vous étiez tout seul sur le marché non je pense qu'il y avait l'ESSEC qui avait HEC peut-être un peu l'ESSEC ou l'ESSEP aussi puisqu'il y avait à l'époque Berthrel et donc et donc voilà comment ça s'est passé et ce qui m'avait moi beaucoup intéressé c'était que je fais un parallèle d'ailleurs avec ce que vivent ce que peuvent vivre parfois des directions juridiques c'est que le droit n'était pas le métier de l'EDEC bon donc il a fallu à la fois que je me fasse entre guillemets accepter donc que je sois ouvert à d'autres disciplines parce qu'on n'attendait pas après moi quoi ni après le droit donc les collègues en finance en stratégie en sciences de gestion en général et puis petit à petit avec l'équipe on a commencé à essaimer la discipline juridique dans les cours dans différents programmes dans la recherche et on a eu et on a encore plus aujourd'hui vraiment une équipe d'enseignants chercheurs en droit qui s'est construit au fil du temps avec je pense à un élément de différenciation pour les mecs avec donc un niveau technique aussi bon si ce n'est supérieur aux autres parce que il ya la nécessité de rendre cette technique accessible à des matières différentes comme le management la finance qui n'ont pas forcément une éducation juridique alors c'est mais c'est une autre approche moi ce que ce que je dis souvent parce que j'ai encore je vais le dire comme je pense je déteste les discours dogmatiques du type école de commerce versus université ou université versus école de commerce pour moi ça enfin ça ne m'intéresse pas chacun est à le droit de penser ce qu'il dit ce qu'il veut mais moi je vois là je veux pas perdre d'énergie de temps à discuter avec des personnes qui sont dogmatiques là dessus pour moi chaque environnement à se répond à un certain type d'objectif on n'a évidemment pas la prétention à l'aide avec d'avoir un volume d'enseignement juridique et une verticalité sur l'ensemble de ces enseignements aussi fortes dans une faculté de droit ça serait raconter des bêtises ça n'est juste pas possible en revanche pour pour répondre à ta question réussir à développer à la fois un certain niveau de culture juridique pour de futurs gestionnaires chef d'entreprise manager dans différentes fonctions et puis là où on a nous une expertise travailler quand même cette verticalité c'est c'est une approche qui est différente mais page elle est pas plus simple plus compliqué c'est juste une autre vision et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que j'anticipe une de tes futures questions qu'on a nous à un moment donné très rapidement évolué dans nos travaux de recherche dans des sujets à l'interface entre le droit la stratégie le droit à l'économie l'économie le droit le management ça a été notre première rencontre pour les conservatoires des directions juridiques en plus on s'est pas parlé de ces questions avant pas du tout et c'est une amitié qui dure depuis maintenant 2006 donc qui commence à dater un peu et qui n'est pas usé et l'idée quand tu m'en avais parlé d'un rapprochement avec l'université d'ailleurs était une idée très innovante à l'époque et le programme blm dont tu vas très certainement parler un très beau symbole d'ouverture entre le droit et l'économie ben oui alors on n'est pas les seuls je pense à bas notamment ce que ce que tu as fait toi broder des personnes comme bruno dauphin comme véronique manier à saclay enfin il y en a il y en a un certain nombre justement de deux professeurs ouverts pas enfermés dans un dogme et dans une vision étriquée de ce que doit être la formation de futurs juristes de futurs avocats voilà au regard du développement de ces professions c'est vraiment au max autant que faire se peut puisque le droit finalement c'est c'est une matière qui est très dans son application très une forte plasticité alors je reviens à carbonier flexible droit c'est de réussir alors à la fois à mettre ce que je disais à quelques minutes à mettre la 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 connaissance juridique je veux dire ça comme ça à l'encapsuler dans d'autres types de connaissances parce qu'on a besoin de tenir compte du paramètre juridique pour prendre des décisions stratégiques managériales financières etc donc ça c'est toujours dans notre mission c'est être quelque part si des ambassadeurs du droit et de l'importance du droit pour des non juristes et des futurs gestionnaires et par ailleurs à travers notamment nos travaux de recherche insuffler dans la réflexion juridique des des concepts des théories provenant d'autres sciences et en particulier les sens de gestion voilà donc c'est cette cette irrigation cette fertilisation croisée sur laquelle on travaille depuis des années alors tu es trop modeste mais il ya aussi un rôle de management par rapport à des carrières juridiques classiques ça devient quand même une grosse équipe maintenant c'est un gros business je crois que tu vas aborder ce qui est fait aujourd'hui notamment tous les programmes développés au sein de l'EDEC on a l'impression maintenant vous êtes une start-up de l'enseignement là encore ce qu'on s'est dit c'est à dire depuis le départ c'est que ce moment on a commencé à rentrer dans cette construction et ce développement d'activités juridiques liées au droit à l'EDEC c'est de se dire il n'y a aucun intérêt à ce qu'on aille éventuellement en le faisant mal dupliquer ce qui se fait par exemple ce ne sont que des exemples en droit des contrats en droit de la concurrence ou dans telle ou telle ou telle équipe de recherche dans une faculté de droit pas d'intérêt d'autres valeurs ajoutées va être va être faible pardon ou en tout cas pas suffisant en revanche contribuer à ce que le droit dans son apprentissage et le droit dans la mer dont on le pratique soit mon expression aussi qui était chère soit augmenté par d'autres types de savoir de savoir faire c'est là dessus qu'on travaille dans nos programmes dans on en parlera peut-être les 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 services les innovations qu'on propose au marché c'est d'être vraiment dans cette oui dans cette intersection dans cette interface pardon entre le droit et quelque chose d'autre mais ça devient un business maintenant tu es très chef d'entreprise ben ça devient un business parce que c'est un compliment pour moi oh non mais je n'ai pas pris du tout oui oui non mais je vais te le prendre autrement ça serait un peu surprenant pour quelqu'un qui est dans une école de commerce mais le truc c'est que à l'EDEC alors déjà l'EDEC c'est une école privée une association 1901 donc notre développement depuis que l'EDEC existe 1900 1906 notre développement il se fait en fonction de la qualité que nous attribue le marché les familles les étudiants qui s'inscrivent dans les programmes de l'EDEC les participants en formation continue les entreprises qui recrutent nos diplômés les entreprises qui donnent de l'argent à l'EDEC pour des projets voilà donc et par rapport donc à l'EDEC augmenter de l'institut que je dirige dans ses différentes activités on doit nous être capable de montrer que ce qu'on développe a une valeur sur le marché et donc est financé par le marché au sans-star c'est-à-dire par ses acteurs et n'est pas financé par les scolarités des étudiants de l'EDEC ni par l'impôt bon de toute façon c'est pas le cas c'est pas le cas au niveau de l'EDEC donc ça veut dire qu'on a un plan stratégique on a un business plan c'est un travail collectif c'est ce travail collectif qui permet aussi d'embaucher d'embaucher des ingénieurs de recherche d'embaucher des personnes avec des profils différents si ça ne marche pas ça veut dire qu'on arrêtera ou qu'on devrait arrêter ou qu'on peut plus recruter donc oui collectivement mais c'est pas que mon rôle mais on a effectivement alors c'est une logique intrapreneuriale il peut être aussi pourquoi pas à un moment donné entrepreneuriale puisqu'on a un cas d'école alors en finance à l'EDEC une success story oui on a une grosse success story qui est le scientifique bêta et le spin-off qui a ensuite été revendu à la société qui gère la bourse de singapour c'est de se dire et ça c'est un des un des crédeaux de l'EDEC la recherche qu'on fait elle doit être impactante dans la vraie vie dans la vie économique si elle ne l'est pas ça pose question en particulier pour une école comme l'EDEC et si elle est impactante si ça a de la valeur cette valeur elle doit être reconnue ce qu'on est un peu provoque c'est une vraie différence par rapport à l'université qui fait que tu as fait ce choix plutôt que l'université je sais pas en fait j'allais dire à la limite je me suis jamais posé la question moi je suis resté à l'EDEC alors on pourrait dire oui tu pourrais me dire tu es un peu tu étais très risque inverse parce que tu as dû avoir l'occasion de quitter l'EDEC oui métier toujours non non mais la question elle me choquerait pas on m'a déjà posé on m'a pas dit comme ça mais en gros tu n'aimes pas le risque tu as trouvé ton truc maintenant tu es bien tu bouges plus sinon parce que alors on peut le voir comme ça sauf que là je parle pour moi j'ai réussi à me réinventer régulièrement parce qu'il y avait de nouveaux projets parce que j'ai fait des choses différentes à l'EDEC j'ai dirigé les programmes master à une époque j'étais doyen des profs comme tu l'as dit donc j'ai fait des choses différentes je pense que ça m'a ça m'a augmenté en termes de compétences sur des comptes en ce que je n'avais pas au départ par exemple le management parfois certains juristes pensent que ça s'apprend pas le droit s'apprend mais pas le management si ça s'apprend comme la plaidoirie voilà il n'y a rien d'un et exactement ouais bah non 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 c'est clair donc de faire des choses différentes de se réinventer de s'enrichir aussi au contact de personnes à l'EDEC on a un corps professoral qui est très international des étudiants on a plus d'un tiers de nos étudiants qui sont des étudiants non français donc voilà on est confronté à des cultures différentes à des des points de vue différents y compris au niveau de l'équipe nous on a on a des français dans l'équipe mais on a un allemand suédois deux italiens un américain une autrichienne un tunisien donc on n'a pas forcément les mêmes points de vue y compris sur des normes juridiques alors aujourd'hui le job de christophe rocchi donc EDEC augmenté de l'eau des travaux d'investigation pour certaines directions juridiques je crois qu'il ya un travail avec ubisoft remarquable qui a été réalisé une vue encore d'enseignant ou une vue différente alors j'ai encore une vie d'enseignant alors c'est devenu pardon c'est devenu minoritaire dans mon dans mon portefeuille d'activité si je dis ça comme ça mais j'en ai je fais toujours des cours parce que c'est important de faire des cours quand c'est son corps de métier qu'elle n'a pas et puis de savoir un petit peu aussi de quoi on parle quand on échange avec ses collègues c'est important d'être contre au contact des étudiants etc j'ai encore une activité de recherche puisque ça aussi c'est important et puis le reste de mon activité c'est j'allais dire c'est de la stratégie c'est du management stratégique c'est du management d'équipe c'est du management de projets c'est le business development avec avec jaron fritz et ramogli qui travaille avec moi en tant que en tant que directeur de l'innovation d'EDECALI au contact le plus proche comme tu le disais du marché c'est à dire des directions juridiques des canadiens d'avocats d'autres types de métiers dans les auxiliaires de justice le grand écosystème du droit y compris la compliance donc on a toujours sur la base du référentiel de compétence juridique augmentée on a sorti différents livres blancs par secteur d'activité on l'a fait sur le digital entertainment donc jeux vidéo etc on l'a fait récemment sur le secteur bancaire et puis on peut le faire aussi par rapport à des nouveaux métiers donc là en partenariat avec la fje avec olivier chaduto et des one et avec l'igle suite qui est notre partenaire nous sur une période assez assez longue sur plusieurs projets on va sortir un livre blanc bientôt avec un panel legal operations qui sera suivi d'une formation certifiante EDEC toujours la même logique sur des blocs de compétences ça c'est les formations et la deuxième chose c'est là on est vraiment dans une logique j'ouvre les guillemets ce que nous on appelle startup recherche c'est à dire que on part de travaux de recherche qu'on développe là en l'occurrence c'est sur la transformation juridique ou la transformation des directions juridiques voire des cabinets un sujet qui était je sais très 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 cher on mène une recherche au sens classique traditionnel du terme revue de littérature état de l'art etc on confronte ensuite cette recherche à une réalité terrain alors en l'occurrence des directions juridiques et puis à partir de là on élabore des index pour mesurer à la fois évaluer mesurer à la fois quels sont les leviers qu'on doit mettre en place pour être alors ça c'est un premier thème une dj innovante on a travaillé sur ce thème là avec la direction juridique d'ubisoft et puis une des plus innovantes du marché voilà donc en fait c'est le benchmark qu'on a pris exactement c'est le benchmark qu'on a pris on a à partir de là donc travail de recherche interview au sein du misoft on a sorti une première version d'un index legal transformation thème innovation indicateurs sur les leviers les ingrédients à mettre en place et indicateurs de performance là on est en train de développer un deuxième thème puisqu'on a on a signé un contrat de partenariat avec la dj de so prasteria sur l'agilité donc dj agile donc ce prasteria pour ceux qui ne connaissaient pas bien grands cabinets de conseil comme des accentures voilà des capgemini exactement et troisième thème qu'on est en train de travailler dj digitaliser avec la dj de boloré donc eric amard voilà et avec le soutien de l'igle suite donc quand je dis start up recherche en ce sens où travail de recherche on crée un actif et puis on va voir ensuite cet actif il trouve sa place à valeur de marché ou pas alors certes la matière aujourd'hui c'est le marché du droit donc le droit est toujours utile parce qu'on voit souvent des vendeurs qui ont du mal quand ils commercialisent notamment des solutions juridiques que ce sont de bons vendeurs mais qui ne connaissent pas le marché du droit si ce marché du droit reste toujours ton ton coeur de métier le l'entourage tout ce que tu fais en termes de management en termes de de r&d de business development comment le droit t'a préparé à ça est ce que les études de droit prépare encore à cela comment est ce que cette formation juridique que tu as eu accès sur la recherche t'a peut-être facilité le le saut que tu as fait par rapport à certains de tes camarades parce que c'est courageux de choisir l'enseignement c'est un beau métier mais d'en faire en plus autre chose et de le faire dans une école de commerce c'est encore plus original à l'époque comment tu as été préparé à ça moi j'étais pas spécialement préparé ou prédéterminé ce tant est que ça existe à aller vers un métier du droit ou aller vers tu avais un rêve à part le rock de mon point de vue le rêve absolu ou le bonheur absolu pour moi ça n'existe pas c'est quand je dis petit c'est pas péjoratif c'est des petits moments des petites choses des choses qu'on se construit des rêves atteignables qu'on se qu'on se fixe après il ya effectivement des personnes qui sont extraordinaires parce qu'elles avaient des projets extraordinaires et ils ont fait une réalité moi je considère pas avoir eu dans ma vie des projets extraordinaires mais il me correspondait bien parce que j'aime bien voir la concrétisation de deux choses que j'ai pu seul ou à plusieurs imaginer et pas à me dire je dois attendre 15 ans 20 ans 30 ans pour le jeu je suis en train de dire que tu as vécu tous tes rêves et que tu les vis au fur et à mesure non non je dirais pas ça non non pas du tout non non mais le rêve en tout cas je considère pas si je regarde dans le rétroviseur je ne me dis pas ah j'ai un grand regret c'est de ne pas avoir fait ci ou fait ça non non parce qu'en plus je trouve que c'est pas constructif que de se retourner en disant j'ai passé 40 ans ou 30 ans de ma vie à faire quelque chose et c'est pas du tout ça que j'aurais dû faire je trouve que c'est c'est destructeur et en plus c'est parce que je pense en l'occurrence mais au delà de ça je vois pas trop l'intérêt donc donc pas forcément pas de prédestination particulière je disais tout à l'heure ça a été vraiment à la fois des rencontres humaines ça pour moi c'est ça fait beaucoup des rencontres humaines des challenges qu'on se donne qu'on arrive à relever plus ou moins facilement parfois avec patience parfois avec patience parfois un peu dans comme on dit entre guillemets dans la douleur parce que je pense que quel que soit le métier qu'on fait il ya des moments qui sont plus durs que d'autres il n'y a pas que des choses passionnantes tu vis au milieu de gens d'école de commerce il y a toujours un comparatif qu'on veuille ou pas entre les qualités des uns et des autres qu'est ce que le droit t'apporte peut-être en plus le droit est une matière très structurante très structurante dans la pensée très structurante dans l'écriture dans l'esprit de synthèse dans l'esprit analytique je pense plus que d'autres disciplines alors c'est souvent ce qu'on attend des juristes bon ça c'est une première chose deuxième chose c'est le degré de confiance que les personnes attribuent donc je dis pas que automatiquement parce qu'on est juriste ou qu'on a fait des études de droit les gens vont avoir une confiance absolue mais je pense que d'avoir travaillé cette matière pendant des années en ressort forcément à une empreinte culturelle sur la règle de droit on peut faire ne pas faire alors la transgression aussi parce que c'est inhérent au respect de la règle mais donc on a une relation je pense à la norme et à la confiance qu'on donne et qu'on attend en retour qui me semble assez face et c'est une empreinte forte et ça peut faire des grands managers alors ça faut peut-être le dire au rh parce qu'ils voient souvent derrière ces êtres techniques et normés des gens qui disent plutôt non que des gens qui ont de l'imagination pour faire que le oui existe absolument absolument et je pense que c'est ce que je dis régulièrement mes étudiants je leur dis vous savez même si actuellement on vit une période qui n'est pas forcément la plus sexy du monde le covid la guerre en ukraine enfin bon ça génère beaucoup d'incertitudes pour tout le monde mais là encore de mon point de vue ça me semble encore je pense plus dur pour des jeunes qui se projettent sur sur une voilà une carrière une vie nous on continue à se projeter mais c'est vrai que on se projette un peu moins que quand on avait 20 ans enfin ça semble assez logique donc tout ça est quand même assez assez anxiogène je leur dis bon ok maintenant une fois qu'on a dit ça aujourd'hui il y a tellement de métiers différents qu'on peut faire quand on a fait une formation juridique tellement de métiers différents des pratiques qui sont de mon point de vue beaucoup plus diverses qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans 20 ans alors 30 ans j'en parle même pas magistrats avocats profs voilà là il ya paris 2 voilà 1986 plein 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 de choses différentes à faire avec leur cul vous voyez aussi les pas les trajectoires professionnelles qu'ont eu un certain nombre de juristes ou d'avocats qui ont quitté ces métiers pour en faire d'autres qui sont ensuite revenus ou pas qui ont décidé et ça je pense que c'est un point qui est très important il n'y a pas de il n'y a pas de quand tu parlais de rêve je pense qu'il n'y a pas de parcours absolument valable ou pas valable typiquement je pense que en fonction des individus certains vont s'éclater dans l'hyper expertise et plus ils sont experts de leur sujet plus ils s'éclatent ils font ça toute leur vie et c'est ça qu'ils ont envie de faire et puis d'autres à un moment donné vont avoir envie de quitter un petit peu la verticalité pour être beaucoup plus transversal ça peut conduire plus à des missions des rôles de management voire de direction voilà donc ça c'est une autre possibilité il faut jamais se couper de champs possibles je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était quand moi j'étais quand moi j'étais étudiant donc très beau message vous faites du droit c'est génial par contre vous avez la responsabilité de votre trajectoire en ayant des rencontres intéressantes et en vous en apercevant en travaillant beaucoup parce que ça il faut pas se le cacher et en ayant des rêves et se donner les moyens pour qu'il soit accessible je crois qu'avec une feuille de route comme ça on a envie de la centième on a envie de te revoir après tous ces épisodes christophe merci encore pour ton temps merci à toi stéphane bonne chance pour les programmes à venir de l'EDEC Augmented Law et puis on vous dit à très bientôt merci merci